Bonjour à tous, bonjour Vladimir Fedorovsky, spécialiste de la Russie, spécialiste aussi de l'Orient, puisque vous avez été le traducteur pour la langue arabe de Léonide Bajdjev. Poutine est aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce qu'il cherche véritablement en série ? Je cherche d'établir un dialogue avec l'Occident après cette période qui était une période difficile et l'impasse dans la réalité. J'ai souvent dit que c'était le triomphe de l'idiocie diplomatique parce que tout le monde était perdant. La Russie a gagné peut-être la Crimée, elle a perdu l'Ukraine. L'Occident, elle a peut-être gagné l'Ukraine, mais elle a perdu la Russie. Il faut rétablir le dialogue, penser aux intérêts nationaux et parfois aux agriculteurs bretons aussi. Bien sûr, mais Poutine était un paria. Aujourd'hui, c'est terminé. Il est revenu au centre du jeu. Bien sûr, mais paria relatif parce que ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il y avait un rapprochement avec la Chine et qu'on me donne les preuves que l'alliance militaire de la Russie et la Chine, c'est l'intérêt de l'Occident, même l'intérêt des États-Unis. J'étais inquiet et c'est pour ça que je suis un partisan vraiment de ce dialogue qui a été initié par la diplomatie française. Il faut reconnaître le dialogue à quatre qui va se poursuivre d'une manière vraiment... Alors ce dialogue à quatre, il était d'abord pour l'Ukraine. Là, maintenant, il s'agit de la Syrie et le désaccord est profond. Le désaccord est profond, mais en même temps, il y a un sentiment d'agir d'urgence. Là-bas, on a aussi l'impasse. Vous savez, Al-Qaïda a progressé d'une manière évidente. L'échec quand même des efforts pour stopper ça est aussi évident. Les Américains sont intervenus en Irak. Il n'y a pas d'Irak. Les autres sont intervenus en Libye. Il n'y a pas de Libye. Jusqu'où on va aller ? Et dans ce cas-là, il faut établir les priorités. Et la priorité aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est la lutte contre l'islamisme qui sera longue et meurtrière. Et là, je suis vraiment partisan de l'alliance sérieuse entre la Russie et l'Occident pour le combat. Mais est-ce que Bachar Al-Assad n'est pas un vrai obstacle à ce rapprochement ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que les Russes soutiennent à fond Bachar Al-Assad ? Bachar Al-Assad, c'est une question secondaire pour les Russes. Ils pensent qu'Al-Qaïda ou surtout Daesh à Damas, ce qui est une possibilité, peut déclencher un processus irréversible. Moi, j'en ai connu, quand j'étais aux affaires, après la chute du mur, vous savez, l'effet domino. Et ça, ça peut aller très loin. Vous savez, ils annoncent, les islamistes, ce qu'ils veulent faire. Ils disent les khalifates de Bukhara à Poitiers. Et Poutine dit, pour Bukhara, je n'excepterai pas. Pour Poitiers, c'est votre affaire. Et il propose à l'Occident vraiment d'aller sérieusement combattre ensemble. Et je souhaite que ça soit... Vous savez, détrompez-vous. Hier, ils ont établi les rapports directs entre les ministères de la Défense. Il y a cette posture de la propagande réciproque, que je déteste. Ça me rappelle les pires heures de la guerre froide, en bas de gamme d'ailleurs. Mais franchement, aujourd'hui, la priorité est bien là. Et mine de rien, hier, les militaires russes et les militaires américains ont été efficacement... Ce qu'on dit en Occident, c'est que les Russes frappent d'abord les adversaires modérés de Bachar Al-Assad, plus que Daesh. J'aurais tellement voulu qu'il y avait des adversaires modérés de Bachar Al-Assad. Le problème, c'est que l'alternative à Bachar Al-Assad, hélas, c'est l'arrivée d'Al-Qaïda et surtout de Daesh à Damas. Et ça, il faut établir les priorités. On était dans le flou. Vous comprenez ? Si on n'établit pas qui est l'adversaire principal, qui menace la paix, qui menace les intérêts français, vous savez, les intérêts français, les migrants, tout ça, c'est Daesh. Alors, il faut combattre les Daesh. Et la comparaison que j'ai faite depuis longtemps, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a fait l'alliance avec Staline, qui était un monstre. Mais on a combattu l'ensemble quelque chose de pire. Vous ne saviez pas tout sur Staline, à l'époque ? Non, ça, on savait très bien. Churchill savait très bien de quoi il s'agit. Et on s'est allié avec Staline, que je déteste. Mais il fallait combattre ça. Et aujourd'hui, détrompez-vous, la lutte sera meurtrière. Ce qui nous attend, vous savez, les affaires des migrants vont vous paraître vraiment des pinettes dans les années qui viennent. Parce que ce qui nous attend, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Et dans ces efforts, pas Poutine, pas Obama, le peuple russe, le peuple américain et le peuple français doivent s'unir pour combattre l'ennemi principal. Est-ce que, justement, aujourd'hui, à Paris, la France a un rôle à jouer pour rapprocher les points de vue ? Francophile que je suis, je dirais que la France a une carte très importante. Parce qu'en Russie, malgré tous les aléas, disons, passagères, la France garde un aura particulier grâce à De Gaulle. Vous savez, quand De Gaulle, du balcon de la mairie de Moscou, il a parlé de l'Atlantique à l'oral, de l'Europe de l'Atlantique à l'oral, ça restait dans le cœur des Russes. Il faut jouer ça. Je soutiens vraiment les efforts de la diplomatie française pour essayer d'atténuer ça. Même pour les démocrates russes, je suis certain que la confrontation sert dans la réalité les nationalistes là-bas. Mais est-ce que Poutine peut accepter un départ progressif, programmé, de Bachar el-Assad ? Je pense que le peuple syrien doit décider ça. Mais à titre personnel, je suis persuadé que la présence russe peut faciliter, paradoxalement, la période de transition en Syrie. Les Russes sont sous embargo. Ils souffrent de cet embargo. Est-ce que malgré tout, l'opinion publique reste très favorable à Vladimir Poutine ? Bien sûr. Vous savez, cette logique américaine que les Russes, on va faire l'embargo, les Russes vont vivre mal, ils vont virer Poutine, ne marche pas du tout. Le résultat qu'il y avait, 91%, et c'est une réalité, c'est pas, vous savez, truqué, sont favorables à Poutine. Et surtout, l'opposition pro-européenne, que j'ai soutenue toujours, démocratique en Russie, est laminée. Il y a une opposition nationaliste là-bas. Alors soyons pragmatiques, je suis persuadé que maintenant, il faut jouer la carte de dialogue. Et la Russie, le peuple russe, c'est pas l'ennemi du peuple français, c'est l'allié irremplaçable des Européennes dans le combat inévitable avec Daesh. Merci. William, c'est à vous. Merci.